Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Nous sommes la veille de Chavouat. Oui, 7 juin aussi. Le 7 juin et puis le 7 juin, c'est la date de libération du Côtel. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler un petit peu du premier Chavouat 1967, qui a été en fait le premier Chavouat où on a eu l'occasion d'aller au Côtel. On en a parlé d'ailleurs dans les émissions qu'on a faites pour Yom Hiroshalaim avec le couple Attali. Le couple Attali. Mais moi j'aimerais vous parler de cette journée de Chavouat parce qu'elle est quand même assez incroyable. Je pense qu'on va avoir des images. Cette image, en fait, il faut savoir que donc le Côtel a été pris le 7 juin et ça a pris quelques jours avant qu'on puisse donner l'opportunité aux communs des mortels, c'est-à-dire pas à l'armée, de rentrer dans la vieille ville. En effet, on avait peur qu'il reste des snipers un peu partout dans la vieille ville. Donc après avoir nettoyé et fait attention à ce que la vieille ville soit sécurisée, on a commencé à préparer aussi l'esplanade du Côtel. Alors on va voir une autre image, une autre image. Voici à quoi ressemblait une troisième image. On va commencer par la troisième image, on repassera en arrière ensuite. Voici à quoi ressemblait le Côtel le jour, enfin au moment de la prise de Jérusalem. C'est-à-dire qu'on voit devant nous un... C'est-à-dire aujourd'hui ? Non, non, non. Oui, bon. L'image que l'on voit, on voit, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de regarder, mais devant nous, on a surtout, on a le Côtel, on reconnaît le mur. Mais si on regarde une photo du Côtel aujourd'hui, eh bien on voit qu'en fait, on a une esplanade. Et là, l'esplanade n'existe pas puisque entre là où l'esplanade existe aujourd'hui, il y avait un quartier. C'était le quartier des Mugrabi. Le quartier des Mugrabi. Et donc l'armée, là on peut voir la seconde image, l'armée entre le jour de la libération du Côtel et le jour de Chavouot, eh bien va tout déblayer. On va appeler en urgence des sociétés civiles pour venir détruire en fait tout ce quartier pour permettre aux gens de pouvoir venir. Et ce n'est que le jour de Chavouot 1948, c'est-à-dire le 15 juin 1967, qu'on a commencé à laisser, on va donner la possibilité aux gens de rentrer sur l'esplanade du Côtel. Les gens, dès 4 heures du matin, vont faire la queue. Il va y avoir 6 ouvertures, 6 points de passage. Et on va avoir dans cette journée, pendant 14 heures, vont se presser 200 000 personnes. Alors 200 000 personnes, c'est un chiffre important, mais imaginez-vous ce que c'était 200 000 personnes sur les 2,745, les 2,745 000 personnes qui habitaient en Israël à cette époque. 7% 45 pour être précise. C'est-à-dire que presque une personne sur dix est venue à Léocotel. Et on raconte que dès 4 heures du matin, les gens faisaient la queue pour pouvoir aller au Côtel. On connaît ça, nous, Yerosolomita, ou personnes qui viennent passer Chavouot à Jérusalem, on connaît ce sentiment à 4 heures du matin, de voir ces torrents de personnes qui quittent les lieux d'études pour aller prix au Côtel. Alors, à cette époque, ça existait aussi, mais d'une autre façon. Et ce qu'il y avait de très impressionnant, c'est que ce n'était pas seulement des personnes religieuses qui étaient sur place, mais c'était, il y avait des gens qui venaient de toutes les parties de la population. Des membres du kibbutz, des soldats, des netourés karta. Les femmes venaient avec leur poussette, alors que c'est pas comme aujourd'hui. Les routes étaient mal faites. Les vieux, les personnes âgées faisaient un effort incroyable pour aller prier enfin à ce Côtel. Et alors, pour la petite histoire, entre 1948 et 1967, pendant ces 19 années, l'endroit qui était le plus près du Côtel, qui était dans les mains israéliennes, c'était le Caver David. Donc, il y a un endroit, on n'est pas sûr, il y a un doute, mais certaines personnes disent que c'est l'endroit où le roi David est enterré. Ça se trouve sur le Mont Sion, le Artion, qui est juste à côté, en fait, de là où se trouve la vieille ville. Et c'est à l'entrée de la vieille ville, on va dire ça comme ça. Et les gens avaient l'habitude de venir et de venir sur cette mire-pessette, sur cette terrasse qui était vraiment la chose. On pouvait, si on se mettait là-bas et on tournait un petit peu la tête et on faisait des acrobaties, on pouvait voir un bout du Côtel. Je crois que le président de l'État avait fait 100 euros là-bas. Exactement. Bensfi avait un triff, avait une petite pièce, une loge exactement, où il recevait des gens. Et donc, pendant 19 ans, les gens, c'était pour eux monter à Jéusalem et c'était prendre des risques aussi, parce qu'il y avait toujours des snipers jordaniens qui pouvaient leur tirer dessus. C'était d'aller à cet endroit. Et là, d'un seul coup, presque les portes des cieux se sont ouvertes, puisque les gens ont pu venir ce premier Shavuot 1967. Je rappelle 200 000 personnes, 200 000 personnes qui sont venues et les gens racontent que c'était une ambiance assez incroyable, avec énormément, énormément d'émotions. Voilà, ils sont venus se recueillir pour la première fois devant le Côtel et ils seront aussi nombreux à le faire le soir de Shavuot à Jéusalem. Et la première fois en tant que, comme libre et dans un état libre, parce que jusqu'à là, on n'avait jamais pu faire ce qu'on voulait au Côtel. Et là, c'était bon. Très bien. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir appelé ce moment historique. Bonne journée. À vous de même. Chak Samer. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.